Jean-François Isambert, je suis agriculteur à 30 km au sud de Paris sur l'agglomération d'Evry et depuis de nombreuses années j'ai pris des responsabilités dans le syndicalisme, j'ai longtemps été secrétaire général de l'AGBB, l'association générale des producteurs de blé, et puis j'ai été aussi pendant de nombreuses années président de coopératives agricoles. Donc, à la fois la coopération et le syndicalisme ne me sont pas étrangers. Être responsable du groupe de travail Copac OGK au niveau des céréales, c'est d'abord un grand honneur, et maintenant je vais me mettre au travail. Ça me semble d'autant plus important que quand on regarde un peu ce qui va se passer dans l'avenir, les céréales ont un rôle important à jouer. On va passer de 7,5 milliards à 10 milliards d'habitants sur cette planète, on a une explosion des classes moyennes dans le monde, la population de l'Europe va stagner, en Afrique on va passer d'1,1 à 2,5 milliards d'habitants, quand on regarde plus finement les choses d'ici 30 ans, la moitié de l'humanité habitera sur l'Asie, un quart sur l'Afrique, et tout ça sur des surfaces agricoles qui ne sont pas extensibles. Grosso modo, on devrait gagner 4% de terre par rapport à aujourd'hui. 4% pour nourrir 2,5 milliards d'individus en plus, ça veut dire qu'il va falloir produire un peu plus et beaucoup mieux qu'on ne le fait aujourd'hui. Ça c'est le premier élément qui est important. Deuxième élément qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on a la chance de vivre dans l'Union Européenne, c'est 70 ans de paix, 70 ans de paix aussi autour d'une politique agricole commune. C'est important, cette Europe s'est construite autour de cette politique. Et finalement pour nourrir 2,5 milliards d'individus en plus sur 4% de terre, ça nécessite non seulement une politique, mais ça nécessite aussi qu'on ait les moyens de pouvoir répondre à cette politique. Ça veut dire qu'on ait des moyens de production. Il faut être capable de produire un peu plus, c'est-à-dire avoir des plantes qui puissent faire face au réchauffement climatique, puissent faire face à un certain nombre de contraintes aussi sociétales. Essayer d'avoir des plantes qui nécessitent moins d'énergie, soient moins gourmandes, peut-être en pesticides. Les enjeux aussi pour nous demain, face au réchauffement climatique, face à un certain nombre d'éléments, c'est qu'on sait qu'on aura des années avec de très bons revenus, avec des prix élevés, des rendements élevés, puis on aura des années aussi avec des rendements beaucoup plus faibles. Et donc il faut aussi qu'on puisse avoir des outils pour gérer ces risques, et enfin des outils pour lisser nos revenus dans ce cadre-là. Voilà ce qu'on peut attendre de la politique agricole commune demain. C'est vrai qu'aujourd'hui, année après année, alors cette année, oui, l'année dernière aussi, chaque année est une année un peu particulière, un peu différente. Je me souviens qu'en 2016, ce sont les Français qui ont beaucoup souffert et qui ont eu des rendements épouvantables. Cette année, il y a d'autres parties dans l'Union européenne qui souffrent aussi avec de mauvais rendements. Ce sont des situations qu'on risque de rencontrer de plus en plus dans l'avenir. Et donc, à court terme, il faut d'abord qu'il y ait une prise de conscience au niveau de l'ensemble des membres du groupe, du COPAC OGK, de cette situation qui peut avoir des conséquences extrêmes. Il faut, derrière ça, imaginer que les revenus peuvent être bons, peuvent être mauvais. Mais en tout cas, il y a un travail à faire de ce côté-là. On a aujourd'hui, à court terme, un travail à faire sur, finalement, mieux connaître certains marchés. Alors, autant le marché des céréales, on le connaît bien, mais quand on regarde au niveau de nos charges, quand on regarde, à court terme, le marché des intrants qui représente la moitié de nos charges proportionnelles, là, on est sur un marché, aujourd'hui, qui est opaque, qui n'est pas transparent et qui demande, finalement, qu'on ait une meilleure lecture, qu'on puisse avoir une meilleure compétitivité, aussi, sur ce marché. Donc, nos efforts sur les engrais, on a un travail de fond à faire, à court terme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501